le livre comment se faire des amis de dale carnegie est une oeuvre incontournable du développement personnel malgré son titre peu attirant je peux vous assurer qu'il en vaut la peine et qu'il faut l'avoir dans sa bibliothèque il est découpé en quatre parties regroupant 30 concepts pour se faire des amis ou influencer de manière positive les personnes de notre entourage c'est le genre de livre que je qualifie comme agréable à picorer c'est à dire que l'on peut tout à fait l'ouvrir un chapitre quelconque en lire le contenu sans avoir à tout lire d'une traite sans savoir ce qui précédait ou ce qui suit je vais faire plusieurs animations de ce livre tout au long de la vie de cette chaîne youtube avec cette même idée de piocher les concepts aléatoirement sans forcément suivre l'ordre du livre dans la partie 1 l'auteur nous raconte qu'il aime bien aller pêcher chaque été dans l'état d'humain il nous avoue avoir un penchant pour les fraises à la crème mais pour une raison étrange les poissons préfèrent les vers de terre évidemment pour les pêcher il ne va pas les appâter avec des fraises mais plutôt avec des vers des mouches ou des insectes car c'est ce que les poissons préfèrent il ne pense pas à ce qu'il aime lui mais bien ce que désirent les poissons c'est donc sa stratégie pour les attirer et bien avec les êtres humains c'est de cette façon que l'on pourra influencer le choix de telle ou telle personne pour illustrer cela il n'y a qu'à penser aux publicités qui nous entoure quotidiennement pour vendre des parfums qui voit-on régulièrement de célèbres joueurs de foot ou autres stars du cinéma est ce que la pub serait aussi attirante pour la majorité des personnes s'elle était tournée avec votre boulanger ou la coiffeuse près de chez vous non car personne ne s'identifie à votre boulanger par contre les fans de foot se comptent par millions si vous êtes commercial dans une concession de voitures vous allez vanter les mérites de tel ou tel modèle par rapport aux clients que vous avez en face de vous il est peu probable que vous mettiez en avant une twingo pour un couple ayant trois enfants vous allez plutôt proposer un monospace offrant plus de place plus de confort autre exemple si vous vous lancer dans une nouvelle chaîne youtube de fitness il est peu probable que vous expliquiez les exercices à faire en vous montrant dans un hamac mais vous allez plutôt chercher à accompagner votre public en faisant les exercices en temps réel en laissant imaginer à vos viewers que vous transpirez avec eux et bien c'est ce que met en avant le troisième concept de ce livre pour influencer quelqu'un mettez en avant ce qu'il veut voir et susciter en lui un désir ardent dans la partie 2 du livre l'auteur commence un de ses chapitres en nous disant que les actes en disent plus que les paroles un sourire va signifier vous me plaisez je suis content de vous voir où votre présence me rend heureux imaginez une salle d'attente d'un médecin où tous les patients ont un visage triste et fermé du fait de leur état de santé ou du retard accumulé par le docteur une femme entre alors avec son bébé de neuf mois elle s'assoit à côté d'un homme dont la longueur de l'attente a exaspéré l'enfant la valeur son regard vers lui avec ce grand et large sourire qu'ont les bébés que fut la réaction de l'homme bien celle que nous aurions tous eu l'homme se détendit et lui rendit son sourire il commença à bavarder avec la mer et l'atmosphère globale de la salle d'attente se mit à changer en a rien de temps guetté et détente remplaça tension et en lui vous n'avez pas envie de sourire et bien forcez vous si vous êtes seul siffler fredonner chanter et danser agissez comme si vous étiez déjà vraiment heureux et cela tendra à vous rendre heureux en menant une action qui est sous le contrôle de la volonté nous pouvons indirectement gouverner les sentiments qui échappent à son influence notre satisfaction ne vient pas de ce que nous possédons ou de ce que nous faisons ni du lieu où nous nous trouvons mais elle vient de ce que nous pensons prenons deux personnes vivant dans le même endroit exerçant la même profession possédant la même fortune et occupant le même rang social l'un est heureux l'autre misérable pourquoi parce qu'ils ont des mentalités différents un sourire ne coûte rien mais il crée beaucoup il enrichit celui qui le reçoit sans appauvrir celui qui le donne il ne dure qu'un instant mais son souvenir peut durer toute une vie personne n'est riche au point de pouvoir s'en passer il crée du bonheur à la maison de bonnes relations dans les affaires il est le signe de l'amitié il ne peut être acheté mendier emprunter ni voler il n'est d'aucune utilité tant qu'il n'a pas été donné lorsque vous rencontrez un homme trop là pour vous donner un sourire laissez lui le vôtre car nul n'a plus besoin d'un sourire que celui qui n'en a plus à offrir sur ces dernières phrases qui sont littéralement celles issues du livre je vous invite donc tous à appliquer ce principe souriez aux personnes que vous croisez sans rien attendre en retour et voilà pour cette première vidéo sur le livre comment se faire des amis de dale carneguy vous voyez nous avons abordé seulement deux principes sur les 30 qui le composent ça n'est donc une toute petite portion des nombreuses idées enrichissantes de l'ouvrage je vous le recommande donc fortement n'hésitez pas à l'acheter via le lien que je mets dans la description ci dessous si vous appréciez mon travail alors mettez moi un pouce j'aime en bas à droite de la vidéo partager sur facebook et abonnez vous pour être au courant des prochaines animations à bientôt 1 1 1 3 1 1 2 2 1